Musique On ne va pas se laisser marcher sous les pieds, hein ? Ouais, il faut nous prendre pour les deux. Moi, je te le dis, si on nous chauffe, je dégale l'épée. Moi aussi, tiens. J'ai le bras facile, hein ? Quand on m'énerve, je suis vénère, je suis vénère. Mais c'est pas trop, quand même. Non, mais t'as vu les commentaires ? Ces chiens de Capulets sont la pète. Non, mais regarde, regarde. Oh, mais j'ai vu, j'ai vu. Non, mais... C'est qu'un fois, tu la montres. Regarde bien, regarde bien. Non, mais attends, les Capulets, les Capulets, je t'en foutrai, les Capulets. Nous, les Montaigus, on est quand même autre chose, non ? Ouais, bah, Capulets, on va l'aider des Capulets, hein ? Oh la vache. Oh, je vais me les perdre. Si ça, ça gueule, je me les fête. Je me les ferai. Mais j'en ai rien à faire, une longueur de diagonale. Je veux ma photo ? Je peux les prendre en photo. Je peux immortaliser ces conches en biais. Je peux mettre ça sur les réseaux. Et paf. C'est nous que tu prends en photo ? Non, non, c'est nous que je prends en photo. Ah ouais, pourquoi ? Tu le trouves pas ? Tu perds, tu es comme les singes. Pourquoi les orang-outans, les bonfins sous trois luttes en âge, une poêle qui pousse, ça, hein ? Tu cherches, le Montaigus ? Très bien, ouais. Très bien, il a trop eu. Alors que non, tu cherches la banane ? Ok. Tu prends, moi, je prends. Oh, 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 oh ! Eh oh ! Eh oh, les gars ! Mais qu'est-ce que tu fais de quoi, là ? Mais qu'est-ce que tu fais, même au lieu ? Je croise le faire avec un Capulet. Mais tu vas où, là ? Eh, calme-toi, petit palton. Je suis une passante qui ne se batte pas, hein ? Mais de quoi je me mêle ? Si les Capulets ont envie de dégainer l'épée, ils dégagent l'épée. Et c'est pas toi, d'entre-six, qui va lui en empêcher. Mais tiens, faut que tu m'as ma colère. Ah, c'est pas ça, je m'en ai dit. Voilà ! Voilà ! Je n'ai qu'en fait que c'est pas qu'un grand collège ! C'est encore la famille Montaigne qui cherche ses problèmes ! Ça doit vraiment être supportable. C'est le Montaigne, il faudrait chanter le collège. Qu'est-ce qu'il y a encore, Capulet ? Il y a quelque chose qui peut pas voir ? Il y a quelque chose qui peut pas voir ? S'il vous plaît, 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 vous êtes devant une établisseur célèbre ! Les querelles à deux n'ont pas le droit de rentrer dans l'établissement ! Je crois que maintenant ça suffit, vous m'entendez ? Je ne peux plus vos querelles familiales dès qu'un jour dans l'établissement ! Il y a des tribunaux pour ça ! Je vais finir par avoir des plaintes et ne plus inscrire vos enfants dans notre établissement ! Notre établissement fait partie de l'élite de l'enseignement du Royaume-Uni. Si vous voulez que vos enfants poursuivent le cursus scolaire ici, je ne veux plus de disanie ! C'est repris ! Tu commences à avoir Ralph Walch, des capulés et des montaigus ! Oh 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 ! Que s'est-il passé, Valvoglio ? C'est un montaigu qui a commencé ? Je ne sais pas, moi, je suis arrivé pour les séparer, mais l'autre dans d'Ickibat est arrivé en faisant des moulinets avec ses bras. Il est allé un mois prochain, alors j'ai essayé de les séparer. Après, la direction du collège est arrivé. Et mon Roméo, est-il dans la bagarre ? Mon Roméo, si fragile ? Non, 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 je ne l'ai pas vu, il n'était pas. Non, ce matin, on est partis ensemble pour aller au collège, et il a voulu suivre un pigeon qui roucoulait. Je dis qu'on allait être en retard, mais il n'a rien voulu savoir, et il s'est mis à sauf le bolatil. Je vais l'attraper par la mouche, mais laisse-moi m'envoler, laisse-moi m'envoler, laisse-moi m'envoler. Je demande s'il a toute sa tête, Roméo. C'est un poète qui fuit le jour qui se lève. Il vit dans sa chambre, ferme les bolets, chasse la lumière du jour et se crée une nuit artificielle. Ouais, mais il est quand même perçu, Roméo. C'est divisé tout de suite, parfois. Oh, oui, je sais. C'est un passionné profond qui est capable de rester des heures Alors, ça fait la vie du licromi ou bien du mouche. Il est si concentré dans le passionné. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est du Roméo. Concentré, sucré, sans pulpe. Oh, je vous laisse calmer. Viens mon chéri, partons. S'il nous voit, il va se poser des questions. Et il va vouloir rentrer à la maison. Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Ah ! Ah ! Ben Molio ! Je t'ai malé si haut ! J'arrive ! J'atterris ! Arrête de faire le petit bourreau. Mais non ! Je fais le pigeon amoureux ! Si tu avais vu cette truc-là d'amoureuse, il n'y a que les animaux qui puissent déclarer leur flamme amoureuse ainsi. Regarde. Si nous étions comme les pans, j'imagine, nous pourrions déclarer notre émure à l'élu de notre cœur en faisant la roue. Non mais j'imagine... Ouais, mais dans la roue, tu découvrais un derrière. Oh ben non ! Mais tu gâches tout, bonne ! Allez, dis. Il y a encore eu une querelle avec le capulé. Encore ? Oh non ! Ça n'arrête jamais, hein ! Ouais ! C'est chaud ? Ouais ! Un plutôt tibat qui n'a pas pu s'empêcher de s'en mêler, quoi ! Oh là là ! C'est lourd ? Lourd d'un loué ! Si tu pouvais être aussi léger que cette plume ! Nous nous envalerions tous ensemble ! Roméo, on parle sérieusement là ! Une petite plume ! Une plume d'ange ! La plume de Pupinon ! Pas dans ton délire ! Oh, mais sois léger, Ben ! Y a que l'amour qui nuise entre eux ! Sans amour, faut bien s'occuper, hein ! Allons, chouamai ! Crois-moi ! Tu parles d'une chamaillerie ? Ça devient violent, là ! Je sais pas ! Bonjour ! Tu as vu la belle Rosaline ? Ce matin, je me suis réveillée avec le goût de ses lèvres sur ma bouche ! Mais vous êtes même pas embrassée ! Bah oui ! J'ai imaginé ! Une fraîche respiration, tout proche de mon nez ! Un léger baiser, au goût de miel ! J'ai imaginé ! Vas-y toi aussi ! Dernes les yeux ! Imagine ! Après une joie ! Wow ! Wow ! Il t'es malade ! Mais reviens ! Reviens ! Mais reviens ! Oh mais reviens ! Oh mais reviens ! Oh mais reviens ! Oh non ! Pas question ! C'est au Montaigu de dégarpille ! Nous placons nos enfants dans l'élite de l'enseignement scolaire du Royaume-Uni ! Il est hors de question de déménager ailleurs et de céder la place au Montaigu ! Notre Juliette est en dernière année ! Il ne lui reste plus que quelques semaines ! Nous la finançons à la riche Prémi Paris ! Elle sera en France ! Elle pourra vivre en Europe sans entendre ses querelles ! C'est d'ailleurs le carton d'invitation « fiancé » ! Je sais pas ! Je ne sais plus ! Que j'ai agrafé ! C'est super joli de présenter comme ça ! Monsieur et Madame Capulet ! Monsieur et Madame Paris ! Vous prie de venir assister aux fiançailles de leurs enfants ! Juliette Capulet ! Et Paris ! T'invitation ! Faites masquer ! Avec un petit plume ! Très joli ma chérie ! C'est artistique ! C'est parfait ! Le jeune Paris c'est très bien pour notre Juliette Tréveuse ! C'est un jeune qui fait des études d'économie ! Il saura gérer notre Juliette ! Oh mais voici le beau Paris justement ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Paris ! Paris ! Oh ! Bonjour Madame Capulet ! Je ne vous avais pas vu ! Capulet ! Pas Capulet ! Regardez Madame Paris ce que j'ai fait ! Oh ! C'est magnifique ! Merci beaucoup ! C'est très beau ! N'est-ce pas ! Je vous le donne ! C'est l'un des premiers exemplaires que j'ai conçu ! Avec la petite plume ! Merci beaucoup ! Avec la petite plume ! Merci beaucoup ! Avec la petite plume ! D'ailleurs Paris ! Je voulais m'entretenir avec votre père au propos du sujet dans l'éonien ! Il m'a dit si ça serait intéressant aujourd'hui ! Tiene un super bizarre trop peu ! Wouh ! Quoi va aller ? Quoi va aller ? Quoi va aller ? Aller. Si je t'attrame ! Tu vas pas faire sa guimain ! Tu peuxnerain tout de suite ! Bega la taille ! Non ! Le lab ! Oh ! Là ! T'abandonne ! trainer plus ! Ça fait une beurre Guy quoi tu t'y mets hein ! Hey ! Regarde ! Une petite plume d'ange, là, à côté de mon pied. C'est la journée des plumes aujourd'hui, hein. Mais, il y a un petit carton à gauche, une petite plume. Cupidon écrit déjà, belle. C'est un carton d'invitation, ça vient des capulets. Vous me faites masquer ? Bah ouais, t'as raison, c'est Cupidon, Roméo. On n'a qu'à y aller, il y aura Rosaline et puis toutes les filles du collège. Mes filles, Rosaline, c'est une fête masquée, on pourrait y aller incognito. Faut juste se méfier de cette brute de tibate. Mais oui, tu as raison, viens sur nous chez les capulets pour voir quelle musique qu'ils écoutent. J'emmènerai ma playlist et mes bébignilles. Wow, je sens que je veux faire danser les petits capulets, belle. Et de plus chez les capulets, hein. Ouais, enfin, despacito, despacito, Roméo. Je ne veux pas attresser d'autres trucs eux-mêmes. Oui, mais incognito, Benvolio, incognito ! Nous serons masqués, ni venu, ni connu. Regarde, moi, je vais prendre un masque de renard pour me faufiler discrètement dans le poulailler capulé. Et toi, un masque de brinouille. Quoi ? Quoi ? Au revoir. Quoi ? Noun ? Noun ! Noun ! Oui, madame, c'est plus là, oui. Ah, c'est là-dessus. Où est-ce que c'est ? Ah, ben, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Elle était là un instant en train de faire jeter, je ne sais plus trop quoi. Elle est partie en rigolant. Noun, cherche à vous, s'il te plaît. Il faut qu'elle me rassure sur le chemin que nous nous trassons. Eh ben, il est temps de se poser des questions, car il y en a tous les invités de Madame qui bigorent déjà dans les accès du traiteur. Oh, je t'ai compris, il nous arrive de voir le fond. Où est Juliette ? Bon, je vais l'appeler. Juliette, votre mère vous cherche ? Oui, nous ? Votre mère ? Me cherche, c'est ça ? Oui, je voulais te parler avant le début de la fête, Juliette. Ben, vas-y, je t'écoute. Ah, comme ça ? Oui, maman, je te vois. Oui, allez-y, Madame Capulet, vous pouvez parler, et j'ai de la batterie. C'est que la connexion n'est pas trop mal dans cette partie du château. Cela dit, si ça me fait faire de celui-là, ça aurait été plus difficile. C'est que ça ne passe pas partout, pas partout, la Luffy. Ça doit être les sœurs des murs. Oui, Noun, c'est bon, laisse-moi parler à la Luffy. Mais c'est mon téléphone qui mène. Noun, laisse maman me parler, ça ne va pas durer longtemps, de toute façon. Oui, mais n'allez pas me l'échapper, parce que l'écran, c'est fragile. Juliette ! Écoute-moi, car j'ai pensé toute la nuit. Je lui demande si ton père, moi, on ne peut pas aller un peu vite pour ses fiançailles. Ah, et tu y penses maintenant ? Oui, ce matin, on me le voit, après mon yoga, je me disais que... Mais maman, on en a déjà parlé, tu as fait les cartons de fiançailles ? Ah oui, avec des plumes. Tu veux parler de Paris ? Mais non, ma fille, Paris n'est pas une plume, ça se saurait. Qu'est-ce que tu veux me dire, maman ? Eh bien, je me demande si on ne précipite pas après les choses. Tu es mon petit bébé, et dans quelques jours, tu auras terminé le collège. Je voulais être sûre que ton père et moi, fassions le bon choix pour toi. Tu comprends, ma petite fille ? C'est donc même le choix de ta vie. Est-ce que ce jour de Paris te convient ? Est-ce que tu l'aimes ? Mais maman, tu sais, comme dit le poète, sans vouloir être aimé, on est bien l'aise d'être aimé. Et puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, hein. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai plein de likes. Les tutos, ça fonctionne super bien. Les tutos, c'est qui ça ? Bah oui, les tutos de maquillage, quoi ! C'est trop bien ce que fait Juliette. Je suis en bonne heure, moi ! Nous, on n'écoute pas aux portes. Mais j'ai essayé, moi, j'ai essayé, là, que tu vas le torsader. C'est drôlement facile et efficace à faire, hein. Nous, mais je m'en jure, madame. Nous, mais je m'en jure pas. C'est l'important à vous-même. Ce que je voulais te dire, Juliette, c'est que ton père et moi, nous voulons le meilleur pour toi. Pour toi l'être, nous voulons être sûrs que... Non, non, t'inquiète pas, tout va bien se passer, tranquille. Par contre, là, je dois laisser les copines d'appel. Ciao, ciao ! Juliette ? Juliette ? Madame la pédale, elle a raccroché, elle a raccroché. Je veux récupérer mon portable. Je me demande si la petite Juliette ne veut plus m'être amoureuse. Tu sais, avec le nez sur ses écrans. Je veux récupérer mon portable. Non, non, non. Non, non, non. Avec l'inclusion. Un peu de courage. C'est par ici. Mais les gars, je vous dis, c'est une mauvaise idée que t'appelles un truc, c'est à l'appel des capulaires. Oui, bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Roméo, l'Israël est tout seul, et c'est ça qui aurait été une mauvaise idée. Mais c'est Roméo, seul, chez les capulaires. Les gars, moi, s'il y a bagarre, je défonce tout, c'est moi qui vous le dis. C'est pas une bonne idée, Sanson, non plus, de vouloir nous accompagner. Moi, je suis là pour protéger Grégoire. Non, mais les gars, je vous dis, s'il y a une braise, Sanson, il va s'ouvrir dessus, non ? Il ne pourra plus qu'à protéger Sanson. Non, les gars, l'idée est malheureuse, on n'est pas dans un jeu vidéo. Bon, on est venus pour mater les petits capulaires. Bon, il y en a plein. J'ai vu leurs vidéos sur Youtube. Je me suis fait passer pour un capulaire, pour les voir. Oh, la bonne idée, c'est l'idée. Hop, mais c'est votre pupido. Parce que s'il vous touche avec sa flèche dans le cœur, sans l'effet de voix. C'est qui seul, pupido ? Il y a quelqu'un qui va nous tirer dessus avec un arbre. Et moi, je le défonce, pupido ! Pupido, c'est... C'est un mythe. C'est comme si tu te soumets in love, donc. Dépétrifié. Tu transpires ce que j'essaie. Tu n'arrives que de lui avaler. Tu es bégué quand tu parles. La respiration par saccade. Le petit brisson qui ment. L'amour, quoi. C'est ça, l'amour ? Ça ressemble à une maladie, votre truc. Ah ouais ? Eh ben ouais. C'est la maladie de l'amour, hein. On pourrait en faire une chanson. C'est un petit prémissement qui tient en haleine. Et qui semble être curé une éternité. Les gars, qui a déjà ressenti ce... Ce petit prémissement ? Bah pas moi, en tout cas. Ah, c'est beau, j'ai fait. J'ai même pas de wifi. Mais range son portable, les doigts. Ah ouais, j'ai appelé comment ? Si on veut apprécier mon téléphone pour trouver ce petit chemin. Ça doit être incognito, je l'ai vu bien. Oui, bon bah, maintenant on est arrivé. Tu peux te lâcher. Ah, les amis. Mais que serions-nous sans ce petit morceau d'électronique qui rythme nos journées ? Ah, sans nos applications qui du matin au soir nous occupent l'esprit. Ah, Twitter, bien sûr, nous ouvrons notre petite poche. Cuit, 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 cuit. Cuit, cuit. J'ai l'Instagram, je suis vivant. Ah ben, qu'est-ce que ça serait si nous pouvions lâcher nos portables une journée ? Oh, là, 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 là. Mercutio en plein délire. Mais chute, chute, tu nous parles de rien, là. En effet, je vous parle d'un rêve d'enfant. Papa, vous parlez d'une hallucination en délire d'un monde où les gens se rencontreraient simplement humblement pour s'ils sont. Oui, enfin, on va rester longtemps passer là parce que soit on entre, soit on n'entre pas. Mais en tout cas, là, on va rater les gâteaux apéros du buffet, hein. Eh, Lillard, moi, je me demande si c'est une bonne idée de se se rabaler Mercutio. Il n'a même pas Internet sur son portable. Ouais, bon, en tout cas, on s'extrape, hein, si on se perd. Et puis Grégoire, toi, tu te sers de nous géolocaliser avec ton appui, hein. Allons-y, mes amis. Ouais. Coucou, tout le monde. Coucou. Bon retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça nous a beaucoup été demandé de faire une vidéo hyper simple, hyper rapide à faire le matin quand ils n'ont pas tant pas fait ses cheveux, mais qu'on a quand même envie de se les attacher et de faire un truc joli. Stop, on coupe. Bon, les gars, c'est là. C'était parfait. On a trop juju. Ah ouais, c'est génial. Mais montre plus sa robe parce que ça rend super à l'image. Ah, et puis pour la lumière, vous n'avez pas trop dans la figure. Elle est superbe, cette robe, ça va trop bien. On continue ? Je suis prête, moi. Tu te jettes pas de flûte. Deuxième. Oui, alors, pour la pape flûte, on va utiliser du shampoing sec. Déjà parce que ça fait trois jours qu'on s'est lavé les cheveux et que le shampoing sec, ça donne du volume aux cheveux. Donc, nous, on utilise celui-ci à l'ortie. On achète en pharmacie. Selon nous, il est vraiment mieux que tous les autres shampoings secs basiques. C'est juste le top du top. Donc, on en applique, là où ils sont secs. On laisse agir trois ou quatre secondes. On frotte et puis voilà. Très bien, c'est dans la boîte. Super, Juliette. Parfait, Juliette. Tu fais la petite conclusion ? Et puis, vous êtes sûrs pour la lumière ? Allez, vas-y, faites-nous la conclusion. Voilà tout le monde. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez reproduire cette coiffure, n'hésitez pas à aller sur Twitter et nous poster une photo avec le hashtag HairJuliette. Comme ça, nous pourrons voir vos coiffures. Oui, ça nous ferait vraiment extrêmement plaisir de voir ce que ça rentre sur vos cheveux. On a vraiment hâte de voir ça. Dans la barre d'infos, on vous met également tous les autres tutos coiffures simples et rapides. À faire pour aller bosser au lycée, au travail, comme vous voulez. Si vous n'en avez plus ou que nous en cherchions d'autres, on en a plein, on vous met tout ça en barre d'infos. On espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo si vous avez aimé, et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vous envoie à tout le monde. Ciao, ciao ! Super, Jules. Alors, au montage, on ajoute Time of my life. Et hop, là, j'ai vu un million de vues. Ah bah moi, je suis contente. On voit trop tard l'eau. Et puis, vous étiez vraiment sûrs pour la lumière, hein ? Tout le monde en voit, c'était une zone. Je suis contente. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un fugitif, un troméo ! Mais tu te rends compte que t'es amoureux, c'est un criminel ? Un assassin ! Tibalt aussi est un criminel, c'est un autre malentendu ! Cette histoire nous dépasse ! Non, on n'y comprend plus rien ! Pourtant, tout avait bien commencé, c'était pas la même musique ! Hein ? Bah oui ! Et puis tout est devenu sombre d'un seul coup depuis la rencontre avec les grands-mères ! Hein ? Hein ? Elle est une seule larde, c'est un diable ! Oh mon riche ! Ah non, mais c'est vrai ! Moi, j'ai absolument pas conscience en elle ! En même temps, si cette vieille grand-mère ne nous avait pas aimé dans cette chapelle abandonnée, rien ne serait arrivé ! Ah bah, c'est sûr ! Mais tu oublies Tibalt, Audrey ! Tibalt n'est pas étranger à toute cette apocalypse qui s'est abattue sur nous ! Oui, c'est vrai ! Maintenant, Juliette ! Tibalt est mon cousin, c'est un impulsif ! Toute la famille Capulès est solaire ! Ah, Juliette ! Ah, Juliette ! Il est impulsif ! Il est pour toi de prendre ça ! Je vais te prendre ! Je vais te prendre ! Encore, mademoiselle ! Nous nous sommes comme tous les jours ! Ça va, si vous n'avez pas des informations à nous communiquer ! Pour peu du fugitif ! En vais-haut ! Qu'on cherche ? Encore un corps ! Toujours rien, monsieur ? Non, rien de rien ! Toute la police est à ses trousses ! Nous avons un peu chaud ! J'ai fait mal, je t'ai coupé ! Ah ! Nous avons un danger ! 20 000 montaigus ! Personne ne parle ! Juliette ! C'est quoi que ce soit ? C'est maintenant qu'il faut le dire ! On peut pas laisser un assassin dans la ville, ma chérie ! Tu te rends compte de ce qu'il a fait ? Vous aussi, les filles ! si vous savez quelque chose il faut le dire vous savez quelque chose ? on a rien fait nous nous savons que vous aurez rien fait c'est une malencotreuse histoire sans clans tu es sûr qu'il est là ? et bien évidemment je suis sûr qu'il est là ! en suivant la vieille je me suis aperçu qu'elle avait rapagné avec plein de choses à manger dedans on n'est pas des balances, on ne va rien dire au calcul non, 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 rien dire dis-toi, il est trop sombre là, il faut qu'il se dénote lui-même c'est un fugitif quand même le fugitif de l'amour tu ne connais rien le mot de toi ? ça me donne pas envie de connaître, c'est juste moi c'est juste moi, c'est juste moi, c'est là ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Nani ! Ah ! T'es là ! Je suis là ! T'es là ! Tiens ! Ne pas déjeuner mon enforte ! Bien sûr ! Dis Lani, toi qui a connaissance des événements qui se râment avec ça dis-moi ce qui se passe, dis-moi Lani ! Tu es banni mon enfant ! Banni ! Prends du courage ! Le monde écran est basse ! Mais sans Juliet, le monde n'existe pas ! Il n'y a plus torture, purgatoire, enfer même ! En appelant la mort bannissement, tu me tronches la tête avec une hache d'or et tu veux sourire au coup qui me tue ! Oh, péché mortel ! Oh, grosser ma gratitude ! Eh bien, il y a les plus immenses animaux qui peuvent regarder Juliette, dans le paradis, dans le bonheur le plus absolu ! Un rat, un chien, un chat, un gueux même ! Mais Roméo ne le peut pas ! Juliette est libre, mais Roméo est banni ! Oh non, c'est impossible ça ! Oh non, 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 non ! Mais tu n'as pas le choix ! Les fous n'ont pas d'oreilles ! Et comment on aurait dit quand les singes n'ont pas Dieu ? Mais je ne comprends pas la situation ! Non, tu ne peux pas parler de ça ! Tu pourras parler si seulement tu étais jeune comme moi, et comme moi aussi beau ! Si seulement tu pouvais être amoureux de ma bien-aimée Juliette ! Et s'il m'a lié depuis quelques secondes, tu l'avais tué Thibald ! Alors tu pourrais parler, oui ! Alors, ouais, tu pourrais parler ! Tu pourrais t'arracher les cheveux et te jeter à terre ! Comme je le fais en ce moment, d'ailleurs, hein ! Pour répandre d'avance la mesure d'une tombe ! Mais toi, il y a quelqu'un qui nous écoute ! C'est nous, Roméo ! C'est nous ! Pourquoi il ne bouge pas ? Roméo ? Ben il y a une grosse épreuve aux larmes, hein ! Roméo, nous venons de la part de Juliette ! Au nom de Juliette, debout ! Tu as parlé de Juliette ? Tu as parlé de Juliette ? Ouais ! Mais dans quel état est-elle ? Dites-moi, est-ce qu'elle nous voit maintenant comment elle a s'en durci ? Maintenant que j'ai soumis l'enfance de notre voleur dans son si proche du sien ? Dites-moi ! Comment va-t-elle ? Mais dites-moi ! Elle pleure, elle pleure ! Puis elle appelle Cipote ! Puis elle se tombe sur ton lit ! Puis elle crie ! « Roméo ! Roméo ! » Puis elle tombe ! Comme une désespérée ! Oh non ! Mais quelle fée ! Mais tu peux arrêter, oui ? Ça, Sophie ! Tu croyais que ton cœur est trompé ! Tu as fait que tu basses, mais tu vas te tuer ! Mais pourquoi assulter la vie ? Le ciel, la terre, la vie, se sont réunis ! Et tous les trompons ! Né, Christophe ! Et tu veux rentrer, c'est un co-trois ! Ben ! Elle n'a pas tout n'importe quoi, la grand-mère ! Non ! Allez, viens, reviens ! Mais Alisa, elle ressemble là ! Il faut que tu te rendes à la police ! Il y a Alisa partout ! Non ! Non, non, non ! Mes amis, mes amis, mes copains ! Je ne peux pas me revoir à la police sans revoir une dernière fois, ma Juliette ! Un dernier regard ! Une dernière étrinse, s'il vous plaît ! Ben d'accord, on tomait le sujet, mais après tu verras à la police, hein ! C'est une tragédie, mon chéri ! C'est une tragédie que nous vivons ! Oui, hélas ! Je ne veux pas me revoir ! Je ne veux pas me revoir les choses qui ont fait si malheureusement ! Juliette est mes vierges et s'attivales, et moi aussi ! Notre pauvre Juliette est clouadrée dans sa douleur ! Paris, Paris, je vais hardiment vous offrir l'amour de ma vie ! Nous ne pouvons pas rester ainsi prisonniers de ce drame ! Les vouscapulets n'ont pas vocation à rester immobiles ! Avançons, avançons ! Tu seras mariée à notre fille Juliette ! Nous ne ferons pas grand fracas ! On a mis deux ! Le meurtre de Thibat étant si récent, On pourrait croire que nous nous soutions fort peu de notre soutien ! Si nous faisons de grandes réjouissances ! Tu seras mariée à notre fille Juliette ce samedi ! Quand dis-tu ? Je voudrais que samedi fût demain ! Mais c'est la semaine prochaine, Paris ! La semaine prochaine ! Pas demain ! Plus, va voir Juliette est pris par là pour la nuit ! Les Capulets avanceront toujours ! Rien ne les arrête ! Et rien ne les arrêtera ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mon fils Roméo ! Mon unique fils Roméo est devenu un assassin ! Il a transversé ce Thibat comme une rochette ! Et maintenant, je s'y suis ! Il se cache ! Et moi, moi, sa seule même ! Je ne peux rien faire ! Alors j'attends ! J'attends ! J'attends ! J'attends qu'on me dise qu'il a été arrêté ! Mais pourquoi ? C'est un cauchemar ! Toute cette histoire est un véritable cauchemar ! Tu deviens l'air ! Tu deviens l'air ! Je suis la maladie ! Je suis la ! Et toi, tu deviens tout petit ! Tu n'en fais plus ! Pourquoi cette tragédie sur nos cœurs déjà gentils ? Où est-il ? Mon Roméo, mon meurtrier, mon assassin ! Que la justice vienne du ciel ! Je suis perdue ! C'est moi qui suis assassinée ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Ah ! Qui est-ce ? Ah ! C'est vous ? Arrêtez ! Rendez-moi mon Roméo ! Mon fils ! Comme avant ! A m'occuper de cette tragédie ! Que l'on retrouve le film de la comédie ! La poésie ! Comme avant ! Tu m'entends ? Mais fais quelque chose ! Vite ! Que l'on arrive sur les trucs... Des trucs là qu'on osse ! Afin qu'ils remettent tout en un ! Que l'on retrouve le chemin de la comédie ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas me marier à Paris ! Mais papa, il est devenu fou de vouloir nous marier alors que notre famille est en deuil ! Je le jure, si je me marie, tu verras plutôt à Roméo que j'aime ! Roméo ? Laisse-la ! 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 Alors, ma puce ! Julienne doit être contente ! Et elle refuse ! Elle veut pas ! Elle aime les attaçants ! Allez, voyez-vous les attaçants qui assassine ! Comment ça, Juliette ? Que dit ta mère ? Non mais je veux pas me marier à Paris, je ne l'aime pas ! Calme-toi, calme-toi ! Mais tu n'es pas ce garçon qui vous colle tout le temps au basket, qui tourne vous comme un requin, là ! Calme-toi ! Un attaçant ! Calme-toi, chibus ! Je n'aime pas ce garçon ! Mais tu suis fiancé à lui ! Non mais c'est juste pour faire la fête, pour te faire dépenser de l'argent, pour faire la fête avec les copines, quoi ! Comment ça, que dis-tu là ? Tu abuses de moi ! Non mais tu es toujours là, à décider de tout pour moi ! Tu ne peux pas décider de l'amour que j'ai pour Roméo ! Comment ça, je ne peux même pas décider de l'amour de ma propre fille ! Oulia, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qu'est-ce qui se passe de même ? Hein ? Mais à quoi vous parlez ? Oui, à quoi ! Paris, viens ici ! Oui, de tout y'a, chère, vos copas ! Comme je vous l'ai présenté ! Oui, c'est Juliette ! Paris ! Votre homme ! Celui que j'ai choisi pendant des années pour toi ! Rien que pour toi ! Elle est hors de question quand je vous mets toutes ces années de travail en l'air ! Pointe-t-il que je ne foute de rien du tout ! Paris, comme je vous en ai parlé ! Oui, c'est Juliette, votre femme ! Et dès sa vie, votre fiancée ! Juliette ! Samedi, dès le lever du soleil, je viendrai te chercher ! Et le soir, tu seras ma femme ! C'est chouette, non ? Voilà, c'est ainsi ! Je l'ai décidé ! Bon allez, venez Paris ! Laissons ma fille se remettre de ses émotions ! Mais attendez-nous, Juliette ! Mais pourquoi elle fait comme ça ? Juliette, je suis là, tu l'as vendu à Paris ! Juliette, je peux vous pliquer comme un ami ! Je tient ça ! Je tient ça ! Juliette, Juliette ! Et j'ai eu depuis une heure ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle est, ma chérie ? On a hurlé et pleuré sur des armoins dans les rues ? On a les laurens sur les fuites l'amour de Paris, à qui ma famille veut munir sur l'hôtel de l'amour ! Vous qui êtes de procès, vous prenez-t-il au conseil ? Dites-moi, dites-moi ! Comment éviter cette union avec Paris ? Sinon, je pète ce portable ! Mais non, arrête ! Arrête, arrête ! Mais ne fais pas ça ! Oh non, il va y avoir encore du sang ! On a marre de cette histoire. Ne fais pas ça, Juliette. Mais empêche la dente qu'elle est capable de le faire. Mais où t'es mis cette arme, mon sang ? Mais dites quelque chose, madame ! Euh, arrête, mais une fille ! Faut mourir, effectivement ! Qu'est-ce que c'est que tu la gagnes ? Pas pour te faire, hein, j'ai la solution. Et faut te faire foublier. Tu dois disparaître. Tout dépasser, toute trace de vous. Ta disparition pour un vrai attire un coup sur ta famille. Et ils comprendront ton désavoir et ton refus de cette union avec ce jeune Paris. Voilà. Et regardez, il est déjà là, monsieur, ce pot de conne. Bah, dis-lui la vérité, hein. Dis-lui que tu aimerais Roméo et que tu ne peux pas vivre sans lui. Puis, quand on te refuse d'autre amour, tu t'en vas rejoindre l'autre mort. Parais, tu t'en ailles. Fais une croix comme des gens-là tu t'en vas rejoindre l'autre mort. Les filles, vous m'aiment pas cette mise en terre. Parais, ils se pourront courir dans le truc que tu n'es plus. Nous allons faire croire à toute ta famille que tu as disparu dans les lindres pour tout. Et que jamais tu ne reviendras. Dis-la, mais comme tous les réseaux sociaux. Ne donne plus aucune trace de vie. Ta disparition prendra la joue. Rien. Rien. Le silence se fait un rapace pour moi. Dans ces états apparentes, tu resteras juste la rambuteur. Et alors, tu reviendras comme t'as vu sommeil. Les esprits appensés par ta disparition permettront à la famille Capulé et à la famille Montaigu de se tromper. Roméo te ressuscitera. Saboniquement, il reviendra avec toi auprès de Capulé. Heureux de ses octages, la famille n'aura pas d'autre solution que de comprendre si je n'en moune entre deux êtres humains. Tu restes des fracasses à Roméo. L'affaire s'en a gagné. Voilà. Bon, c'est ça. Allez, merci. Mais tout le monde semble vraiment parfait. Quelle histoire, mon dieu, mais quelle histoire. Mais, mais Juliette, vas-y. Va voir Paris et dis-lui la vérité. Dis-lui que Roméo est au demain. Éparce-toi de tous les réseaux sociaux. Sois forte et sois heureuse dans ta résolution. Amour, protège-moi. Toi qui me perds mon estime, viens là que je te dise la vérité. Oh, de Juliette, comme j'aime quand nos regards se croisent. Ne me regarde pas, Paris. Je ne veux pas que tu vois dans mon regard les mots avant que je ne le prononce. Je ne t'aime pas, Paris. Et je ne t'ai jamais aimé. J'en aime un autre. Et cet autre s'appelle Roméo. Viens, mon père, c'est ma décision de m'unir à Paris. Je ne t'aime pas toi, mais c'est impossible. Mon amour s'appelle Roméo. Je vais avaler cette ciole et avaler la liqueur qui est destinée. Aussitôt, dans toutes mes veines, se répondra une froide, léthargique humeur. Je ne serai plus seulement un pantalon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Juliette, où es-tu ? Ah, mais qu'est-ce que ça, mais Juliette ? Où es-tu, Juliette ? Juliette ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais Juliette ! Juliette ! C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Il n'accroche pas, étranger. Laisse du côté des vivants. Juliette en est allée. Elle a reçoit son amant dans les ténèbres. Son amant Roméo, celui qu'elle a toujours aimé. Vague Paris, vous tourne près des piens. C'est la nouvelle du tout. C'est la nouvelle du tout. C'est la nouvelle du tout, Juliette. Dieu sait quand nous reverrons Paris. Non ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ah mais je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Mais je n'arrive pas à agendre Juliette ! Mais il n'y a plus de raison quoi ! Non mais il faut que je trêve avec toi ! Il n'y a plus d'un soldat ! Plus de Snapchat ! Plus de Twitter ! Plus de Facebook ! Mais c'est quoi cette histoire ? Oh jour la mort table ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que je fais ? Quand on se dénale de tous ces bons, c'est qu'on va faire quelque chose d'irréparable ! Madame Capillaire ! Madame Capillaire ! Gentile ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Votre Juliette a disparu ! Elle n'existe plus ! Elle n'existe plus sur mon écran ! Regardez ! Regardez ! Comment ça elle a disparu ? Je ne la trouve plus sur mes applications ! Elle a disparu ! Ah ! Elle a disparu ! Comment ça elle a disparu ? Ta fille ! Notre Juliette ! On ne la trouve plus nulle part ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! C'est... C'est Julie ! C'est Julie ! C'est Julie ! Elle a quoi ? Tu parlais à la fin ! Oui ! C'est Julie ! Dans le petit cimetière je l'ai vue ! Elle était là au milieu des tombes ! Et elle marchait ! Elle marchait ! Oui elle marchait ! Il y avait des fantômes ! Ils te... Ils te... Ils m'ont paris ! Ah ! Je... Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Ah ! J'ai trop peur ! Ah ! Eh bien ! C'est pour cela qu'il n'a le pas, Jean Juliette ! Il n'y a pas de raison dans le dedans ! Que dis-tu ? Tu veux dire que ma fille n'est plus ? Oh ! Un jour douloureux ! Un jour douloureux ! Oh ! Tout est de la faute de ce Roméo de Montaigu ! C'est de la faute des Montaigu ! Tout est de la faute des Montaigu ! Enfin Montaigu ! Abominable Montaigu ! Ignorable Montaigu ! Assassin Montaigu ! Oui ! Assassin Montaigu, oui ! Être un pomme ! Je ne peux pas rester là sans la paix ! Je dois faire quelque chose... Où est-il ? Où est-il ? Cette amende ma femme ! Que je l'embroche à mon tour ! Où est-ce Roméo ? Roméo ! Où es-tu ? Roméo ! Dans Paris ! Paris ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Paris ! Mais il va se réveiller ! Où est-il ? Il va se réveiller ! C'est du court chemin de passer par le cimetière, Benvolio ! Oui, oui, oui ! On arrive, hein ! Faire la maison d'écapulée ! Il y a même l'autre cimetière, là ! Au revoir, Juliette ! Une dernière fois ! C'est tout ce que je vous demande ! Une dernière fois ! Chut ! Chut ! Chut ! On va se réveiller ! Vous croyez, j'ai la maison, là ! Aaaaaaah ! Mais ça se fait frais ! Mais ça se fait frais ! Mais Juliette ! Juliette ! Elle n'existe plus ! Elle n'est plus là ! Elle n'est plus sur les réseaux sociaux ! Je n'existe plus ! Mais elle est où, mon sang ? Que mon sang n'existe plus ! Elle n'existe plus ! Elle n'existe plus ! Elle n'existe plus ! Chut ! Chut ! On vient de là ! Balthazar ! Le mot à l'ange ! Déjoigne-toi ! Tiens-toi à l'écart ! J'ai entendu du bruit par là-bas ! C'est ici que j'ai vu Juliette pour la dernière fois ! D'où Juliette ? D'où Juliette ? C'est moi ! Ton mari ! Je viens déposer ses fleurs sur ton chemin infial ! Je viendrai les arroser chaque nuit d'eau douce ou à son défaut de mes larmes d'ici de mes sanglots ! Je veux joncher ta tombe et pleurer ! Il parle de la tombe de Juliette ! Il ne voit rien dans cette nuit somme ! C'est… C'est ce mont aigu ! Autain ! Qui a tué le cousin m'a bien aimé ! La pauvre enfant est morte du chagrin ! Votre du bruit, cache-en-nous ! Mais qu'est-ce donc ? Une tombe fraîchement fleurie ? Mais… mais qu'elle n'emporte-t-elle ? C'est une tombe fraîchement de Juliette ! Mais la tragédie continue ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Un dernier regard ! C'est tout ce que je demande ! Un dernier regard ! Non ! La mort n'a pas pu avoir prisé sur ta beauté ! C'est pas possible ! Je veux rester avec toi ! Je veux mourir avec toi ! M'ensevenir avec toi ! Suspends ta besogne ! Rimpie ! Ville, Montaigu ! Oh, Paris ! Je t'arrête ! Au milieu-moi ! Viens avec moi ! Il y a une fois en prison que toi aussi tu meurs ! Ne tente pas un désespéré ! Fuis ! Pense à toutes ces tombes ! Et tu diras plus tard que la pitié d'un furieux t'a forcé à partir ! Fais-le ! Je t'arrête ! Tu veux donc me provoquer ? Eh bien ! Voici qui en décidera ! Eh non ! Ils se battent ! Je vais me les séparer ! Non, non ! Tu ne vas pas rencontrer ! Hé bien ! comme연. Fais... Il a embora 마음 ! Jol Fran... Non. Jol Sprop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501